Article 9, un CL99, M. Bompard. Oui, merci M. le Président. J'aborde dans le sens du gouvernement quant à la légimité de modifier l'ordonnance numéro 2249. Datée d'il y a 14 ans, l'ordonnance ne serait cependant connaître une mutation, ne tenant pas compte des nouvelles mutations que connaît ce département à l'autre de la tendance migratoire actuelle qui est cataclysmique. Parce que le contribuable français est indirectement le garant de la délivrance du régime de base pour les prestations familiales, il est nécessaire que cette aide délivrée aux Mahorais ne s'applique qu'aux seuls ressortissants français. Au regard de 52% d'individus d'origine étrangère, il est nécessaire de ne pas multiplier des allocations qui encourageraient des mouvements de population que la France n'a plus les capacités de recevoir et qui inquiètent même les Mahorais locaux. C'est pourquoi je propose l'insertion d'un alinéant stipulant que tout octroi de cette nature ne sera mis qu'à la seule disposition des Français de souche. Merci, M. le rapporteur. Votre avis ? M. le défavorable. Défavorable, Mme la ministre ? Défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. M. Bompard, vous avez toujours la parole pour le CL12. Alors le CL12, accélérer le rythme d'augmentation des allocations familiales à Mayotte pour atteindre le niveau national en 2021 est une disposition à la fois irréalisable et fallacieuse. Irréalisable car le flux en constante croissance de l'immigration à Mayotte, département qui a déjà 52% d'individus d'origine étrangère, rend chaque jour les candidats à la délivrance du complément familial plus nombreux, spécieuse ensuite car la promesse de ces subsides encourage ce mouvement d'affluence alors que la population a connu une multiplication par 4 ou 5 en 40 ans. En regard de la hausse comptante de ces potentiels, demandeurs et des bénéficiaires à qui elles profitent, les prestations sociales qui en découlent n'ont pas vocation à être prises en charge par les Français. C'est pourquoi je demande la suppression des aléas 2 et 3 de l'article 9 et j'ajoute qu'on pourrait revoir cette position quand les flux migratoires seraient contenus, mais dans le cas d'aujourd'hui où on ne les contient pas du tout, cela me paraît plus refouli. Merci. Merci monsieur le rapporteur, votre avis ? Dépavra. Madame la ministre, qui est pour, qui est contre, l'amendement n'est pas adopté. Un 170, monsieur Lurel, j'ai adopté un 208, précision, même vote, adopté. Un 209, cohérence, adopté. Un 146, monsieur Saïd. Merci monsieur le président. Il s'agit ici de permettre aux représentants légaux de l'enfant handicapé, empêchés, de se faire représenter par un tiers pour l'audition des commissions. Monsieur le rapporteur, favorable. Madame la ministre. Je demande un retrait sinon défavorable, monsieur le président. Merci. Qui est pour ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, l'objet de l'amendement, si j'ai bien compris, monsieur le député, est de permettre aux représentants légaux de l'enfant handicapé d'être représentés par une tierce personne, lorsque le parent ne peut pas être là. Les règles du complément familial qui sont en vigueur aujourd'hui dans les collectivités régulées par l'article 16 de la Constitution sont transposées dans les mêmes termes à Mayotte. Et ces termes sont que toute personne apportant la preuve de la charge de l'enfant peut donc déjà percevoir la prestation. Si elle en remplit les conditions et l'amendement sur ce sujet n'apporte pas de précision particulière. C'est pour ça que je vous demandais un retrait parce que c'est satisfait. M. Saïd, M. Servil, retiré, M. Saïd, retiré, retiré, l'amendement est retiré, merci. Un amendement 210, M. Lurel, précision. Un amendement 311, rédactionnel. Je mets au voie l'article 9 qui est pour l'article 9, qui est contre. L'article 9 est adopté. M. bek ciel 611, rédactionnel. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501